... ... ... que nous commencions. Donc ce matin, c'est moi qui vais travailler avec vous, donc de 9h à midi, et cet après-midi, donc ce sera Moniel Caïm. Donc hier, on a consacré une journée au couple, et aujourd'hui, nous allons consacrer une journée à la famille. Je trouve d'ailleurs que c'est très, très intéressant de pouvoir distinguer le couple et la famille, parce que, en définitive, quand je vais travailler avec un couple, bien sûr que, comme chaque fois, nous sommes tous obligés de nous soumettre au matériau. Le matériau, c'est-à-dire que ce sont le monsieur, la madame, ou parfois c'est le monsieur et le monsieur, parfois maintenant c'est la madame et la madame, et donc, éoliens qu'ils ont entre eux. Donc hier, je me suis soumis au matériau qui s'offrait à moi, et ma ligne de conduite, d'une certaine façon, c'est une ligne où je vais tenter uniquement de travailler sur ce lien qu'il y a entre ces deux personnes, et effectivement, je ne sais pas si ça apparaît clairement, mais d'une certaine façon, je vais essayer de recentrer tout sur ce lien de couple. Une des grandes distinctions, alors, avec le travail de psychothérapie familiale, alors je dois dire aussi que depuis une vingtaine d'années, d'une certaine façon, pour moi, le travail de thérapie familiale évolue beaucoup, parce que maintenant, par exemple, on va parler de famille traditionnelle. Le fait d'ajouter l'adjectif traditionnel, c'est un peu comme les danses folkloriques, c'est-à-dire que d'une certaine façon, dans ma pratique, je me rends compte que j'en vois de moins en moins. Donc, ce qui nous oblige, d'une certaine façon, à évoluer dans la façon dont on pratique nos entretiens, puisque nous devons nous soumettre aux matériaux et que les règles qui constituent un certain nombre de familles changent, alors que très fréquemment, la législation n'évolue pas en même temps que le terrain. Donc, nous sommes obligés de faire des aménagements et toute une série de choses particulières pour travailler. Mais disons que, de manière générale, une des grandes distinctions entre un travail que je vais faire avec un couple et un travail avec une famille, c'est que, dans le couple, je vais essayer de me recentrer sur ce que chaque protagoniste reproche à l'autre. Dans une thérapie de famille, en général, très fréquemment, il y a un prétexte à la venue de la famille qui est que c'est un enfant qui a des problèmes qui sont soit identifiés par la famille elle-même, c'est un enfant qui a des problèmes à l'école, qui sont identifiés par les professeurs, par les instituteurs, mais qui ne sont pas forcément identifiés à l'intérieur de la famille. Donc, on va avoir cette situation où, en définitive, c'est une personne qui est en général et la maman, enfin, oui, je pense que dans beaucoup de, enfin, dans ma pratique, en tout cas, c'est souvent les mamans qui appellent, qui vont téléphoner pour un enfant. Alors, quand je dis enfant, je ne suis pas rigide, ça va de 2 ans à 55 ans. Disons que je vois des mamans qui vivent avec leur enfant, donc, qui a un âge civil de 40, 45 ans, 50 ans, mais qui est toujours leur enfant et un enfant qui se considère comme l'enfant de sa maman. Et une des particularités, c'est qu'effectivement, celui qui téléphone, très fréquemment, n'est pas celui qui a le problème. Il téléphone pour quelqu'un d'autre. Une des raisons pour lesquelles j'ai cette rigueur de me rencontrer dans ma pratique, disons que j'ai une pratique essentiellement de travail de couple et de famille et j'ai une pratique de travail individuel qui est tout à fait marginale. Je dois avoir, grosso modo, 10% des gens individuellement. Les personnes que je vois seule, ce sont des personnes en général qui me disent voilà, j'ai un problème que je voudrais travailler avec vous et là, disons que je ne me pose même pas la question est-ce que je les vois en couple ou en famille quand je ressens que la demande est authentique que je les vois seul. Mais je ne vois aucun enfant seul, disons que là-dessus, je suis beaucoup plus, je suis assez différent, je ne travaille qu'avec des familles. et très fréquemment, donc, ce n'est pas la dame va appeler, elle va téléphoner parce que son fils a un problème, parce que ceci, parce que cela et on va se rendre compte que celui qui téléphone, ce n'est pas celui qui a le problème. Enfin, ça, c'est ce qu'ils disent. Ce n'est pas forcément ce qu'ils montrent. Pourquoi est-ce que je vois des familles ? Parce que je pars de l'hypothèse que pour moi, un symptôme, dans la mesure où il n'est pas biologique, organique ou autre et que tous ces aspects-là ont été vérifiés parce que là encore, de mon point de vue, le travail avec une famille, le travail de psychothérapie, c'est un petit travail, enfin, c'est un gros travail, je pense, mais qui, pour qu'il puisse avoir lieu, il me semble est important et il convient d'avoir vérifié qu'il n'y ait pas de problème organique qui tourne autour de la situation. Sinon, on ne s'en tire pas. Donc, pour moi, un problème est un comportement adaptatif à un contexte. Je veux dire que dans la mesure où on me téléphone pour me dire qu'il y a un problème, quand la personne va me dire qu'il y a un problème, dans sa bouche, elle dit problème, dans ma tête à moi, j'entends solution. Mais dans le même temps que je les reçois pour un problème de famille ou un problème d'enfant, ils vont m'envoyer toute une série de messages posturaux non-verbaux, parfois, d'ailleurs, ils ne vont pas se gêner pour le faire, où je vais voir se télescoper la demande officielle, on vient pour notre fils, notre fille, ou on vient pour les deux, ça arrive aussi, dans un contexte où ils vont me montrer comment est-ce que le couple dysfonctionne. Et c'est sur ce point-là que j'attire votre attention. c'est-à-dire de comment est-ce que, dans le même temps qu'ils vont demander quelque chose pour quelqu'un d'autre, ils vont vous montrer comment est-ce qu'ils pourraient être la source du problème tout en le déniant. Vous me suivez ? C'est-à-dire qu'à un niveau ils envoient un message et à un autre niveau ils envoient un autre message. Et c'est sur ce point-là que précisément il y a beaucoup de choses qui se jouent et qui vont être mises à l'épreuve de la part des patients vis-à-vis du thérapeute. Par exemple, disons que moi, je suis quelqu'un qui je pense que je n'ai même... Je ne crois pas que j'ai... En général, je n'ai pas à dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Disons que moi-même, je n'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire donc je ne dis pas même à mes étudiants ce qu'ils ont à faire. Par contre, je me rends compte que d'une certaine façon il y a des choses à ne pas faire. Une erreur fondamentale ce serait de fragmenter les parents des enfants et de dire voilà, on voit que monsieur et madame ont un certain nombre de problèmes, on va traiter leurs problèmes et leur enfant ira mieux. Eh bien ça, théoriquement, ça marche, en pratique, ça produit exactement le contraire de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous faites une parentectomie, parentectomisation, opération chirurgicale selon laquelle vous séparez les enfants des parents, vous traitez les parents et vous pouvez observer, ou je peux observer, que les symptômes augmentent. Parce que l'hypothèse du symptôme comme comportement adaptatif au contexte, c'est que les enfants ne sont pas uniquement victimes dans la situation. Ils s'utilisent aussi du mieux qu'ils peuvent avec leur singularité pour pouvoir, ce terme qui est galvaudé, mais ce terme protégé, protégé pour moi, c'est un terme important parce que protégé, j'ai eu des discussions avec Moni, parce que disons que je pense qu'avec Moni, nous sommes parfois un couple professionnel. et je pense que protégé n'est pas aimé. C'est-à-dire que protégé, ça veut dire que, par exemple, les enfants peuvent sentir leurs parents en danger et alors si le thérapeute les prend à part, les enfants peuvent augmenter le problème qu'ils ont précisément pour essayer de décentrer l'attention du thérapeute sur les enfants plutôt que sur les parents. Donc pour moi, il me semble évident que je ne travaille qu'avec des systèmes humains complexes et je n'isole pas des variables, mais je mets tout le monde ensemble, y compris, par exemple, je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive, des enfants qui vont me mettre le brin dans une séance. Le brin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils arrivent, j'ai des fauteuils tournants chez moi, par exemple, ils commencent à se pousser comme au manège, j'ai un micro qui pendouille, ils commencent à sauter pour attraper le micro et les parents me disent « regardez, c'est toujours comme ça à la maison ». Et c'est sûr que la première tendance du professionnel que je suis, c'est qu'il commence à me gonfler, je n'ai même pas irrité, ça commence à me gonfler parce que d'une certaine façon je suis tranquillement installé, j'ai envie d'avoir des gens normaux avec qui travailler, qui causent, mais ceux-là, ils ne causent pas, ils montrent. Instinctivement, je pourrais avoir l'idée de les mettre dehors et de travailler sincèrement, tranquillement avec les parents. Je pourrais avoir l'idée de faire la police moi-même, auquel cas, ça je vous le déconseille complètement parce que si vous commencez à faire la police avec des enfants qui désobéissent aux parents, vous allez avoir un problème, c'est que les parents ne vont plus venir voir un thérapeute, ils vont venir voir un policier qui va être complètement inefficace parce que là, se jouent des questions de loyauté des enfants vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis du thérapeute et mon point de travail fondamental pour moi, c'est que j'ai l'intention d'aider les gens, j'ai l'intention de les aider à trouver des pistes, j'ai l'intention de les aider à pouvoir se recycler autrement, j'ai pas l'intention de faire mieux qu'eux et ça, c'est une chose importante, je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est quoi aider quelqu'un. Si vous faites à sa place, vous l'empêchez de faire, si vous le laissez tomber, eh bien, c'est pas bien non plus. Donc le problème que le professionnel que je suis a, c'est comment est-ce que je peux rester à côté de quelqu'un sans pour autant prendre les décisions à sa place. Et la même manière de travailler, c'est celle-là. Mais c'est pas forcément ça que vous allez observer quand vous allez me voir travailler, c'est ça qui me fout le moral à zéro, parfois, parce que je suis pas forcément compris dans ce que je fais, parce que, par les professionnels, parce que je distingue le travail que je fais avec les familles et les professionnels qui me voient travailler. Je veux attirer votre attention aussi sur cette question d'autorisation. Si vous ne vous autorisez pas vous-même à être ce que vous êtes, mais qui c'est qui va vous l'autoriser ? L'autre chose, j'ai réfléchi pendant des années sur comment est-ce qu'on peut dire quelque chose à quelqu'un sans le lui dire. La seule solution que j'ai trouvée, si je veux envoyer un message clair à quelqu'un, c'est le lui dire. Ça paraît bête ce que je raconte, mais dans un travail que vous allez me voir faire, ça paraît beaucoup moins bête. Dans le sens où, veut dire que j'ai une étudiante il y a 15 jours qui me dit « Éric, j'ai fait un progrès ». Je lui dis « Ah bon ? » Elle me dit maintenant je dis les choses aux gens. Je lui dis « Qu'est-ce que tu as fait ? » Elle me dit « Mon collègue est venu dans la pièce en fumant une cigarette et je déteste la fumée. » Je lui dis « Qu'est-ce que tu as fait ? » Elle me dit « J'ai ouvert la fenêtre. » Alors ce qui m'a touché c'est qu'elle a cru que le collègue a compris qu'elle ne supportait pas la cigarette. Elle revient à la supervision suivante elle me dit « Le problème c'est que j'avais cru qu'il avait compris il continue à fumer. » Je pense que si elle veut lui dire que la cigarette la gêne eh bien le plus simple c'est de le lui dire. Mais le problème elle me dit « Mais je ne peux pas. » Voilà quelques points de repère particuliers sur ma pratique. Un dernier point avant que je commence à travailler concrètement c'est que je suis quelqu'un qui pense que les théories sont très importantes parce qu'elles nous permettent de nous rassembler elles nous permettent de discuter elles nous permettent d'avancer elles nous permettent de rationaliser elles nous permettent de donner du sens en notre pratique elles nous permettent de transmettre et puis le fait qu'elles puissent être partagées c'est ce qui nous permet de les critiquer et de les faire avancer. Donc on est au cœur de cette situation paradoxale c'est qu'à la fois les théories sont importantes et qu'à la fois dans la pratique elles nous permettent de nous repérer ça c'est très important mais elles sont totalement insuffisantes pour faire un travail de type thérapeutique la qualité et le cœur de la relation que vous allez mettre dans la situation que vous allez vivre avec les gens va tout changer enfin ça c'est ma conviction c'est-à-dire ma conviction c'est que le travail que je fais avec les gens c'est un travail où c'est dans le processus de m'engager et d'engager leur responsabilité qui fait que il va se passer quelque chose là et de mon point de vue c'est à cette intersection-là que beaucoup de choses se passent voilà donc je suis assis dans mon bureau et j'attends que le téléphone sonne voilà allô allô oui bonjour monsieur Trapeunier oui c'est lui-même oui bonjour écoutez je vous appelais pour prendre rendez-vous s'il vous plaît oui qu'est-ce qu'il se passe il se passe que j'en peux plus quoi je ne sais plus quoi faire à la maison j'ai un ami qui a une fille qui est anorexique et c'est vrai que je ne la sens pas bien du tout et je ne sais vraiment pas quoi faire et puis mon ami lui il ne réagit même pas quoi donc c'est vrai que je lui ai dit que j'allais vous téléphoner voilà donc c'est possible qu'on se voit rapidement quand vous me dites j'ai un ami je ne sais pas quel sens donner au mot ami c'est mon compagnon c'est le papa de Camille c'est le papa de Camille donc vous vivez avec un ami qui lui-même a une fille oui c'est ça et qui a quel âge de cette jeune fille elle a 14 ans elle a 14 ans et il y a d'autres personnes qui vivent à la maison ben oui il y a Romain c'est notre fils à tous les deux et qui a quel âge lui il a 7 ans lui il n'y a pas de soucis lui il va très bien il n'y a pas de c'est pour Camille que je vous appelle ah et vous savez comment je travaille ben je ne sais pas trop je ne sais pas moi je pensais qu'il fallait juste qu'on vienne avec Camille et non ce n'est pas comme ça que ça marche ben disons que ma façon de travailler au premier entretien j'aurais aimé recevoir tout le monde y compris votre garçon ben oui mais bon Romain il acceptant il est petit et puis je vous dis lui il n'a aucun soucis donc je ne vois pas trop vous ne voyez pas trop quoi ben pourquoi il serait présent je veux dire lui ça ne le concerne pas tout ça mais il fait partie de la famille ou pas ? oui 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 si si mais bon je vous dis il est encore petit donc ça vous pose un problème peut-être ? oui 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 ça me pose un problème parce que au premier entretien précisément je souhaite avoir toutes les personnes qui peuvent m'aider à mieux comprendre ce qui se passe et votre fiston même s'il a 7 ans et même s'il n'a que 7 ans est une personne importante pour moi il croit il vit avec vous oui oui tout à fait il mange avec vous ah complètement donc il est à la maison du matin jusqu'au soir oui et bien sauf quand il va à l'école oui oui tout à fait et bien voilà donc moi j'aurais souhaité le rencontrer aussi parce que c'est j'ai besoin de lui pour comprendre bon ben d'accord je ne pensais pas que ça se passerait comme ça mais si vous dites au moins la première fois on viendra avec lui quoi voilà et est-ce que ce serait possible qu'on se voit mercredi après-midi parce que du coup ben Romain il n'a pas école Camille non plus puis mon ami lui ne travaille pas le mercredi après-midi et moi non plus oui il n'y a pas de problème je peux vous recevoir mercredi après-midi mercredi prochain 14h ça irait ? ah alors le problème c'est que ce jour-là vous êtes libre mais vous savez que je travaille aussi ah c'est-à-dire que autant je peux vous proposer dans 15 jours sans problème je regarde mon emploi du temps autant mercredi prochain je ne peux pas bon ben tant pis on attendra 15 jours pas grave voilà bon ben dans 15 jours alors je propose que vous discutiez avec votre famille du fait que si tout le monde est d'accord pour cette proposition je marque le rendez-vous à la mine de plomb avec un point d'interrogation et vous me rappelez pour confirmer vous voulez bien d'accord comme ça je vous rappelle quand alors je le marque d'ici moi je garde le rendez-vous pendant 48 heures donc si vous le confirmez on se voit si vous ne le confirmez pas et bien on laisse en suspendre bon parce que ça me semble trop important pour que nous prenions la décision tous les deux sans que le reste des personnes soit consultées d'accord ben écoutez je vais leur en parler ce soir au repas et puis je vous tiens au courant demain dans la journée d'accord très bien merci beaucoup au revoir madame au revoir monsieur voilà il y a des questions des commentaires oui je faisais remarquer que quand tu disais j'aurais besoin de vous au moins pour la première fois de vous tous quand on travaille avec toi on sait bien que tu as besoin de tout le monde à chaque fois alors est-ce que c'est cette réserve prudente c'est pour attendre les fois suivantes pour leur annoncer que non il faut qu'ils restent disons que ma pratique évolue et bon je ne savais pas de quoi il s'agissait mais ce problème que je rencontre je pense que vous le rencontrez aussi c'est-à-dire c'est une situation où quand c'est une famille patchwork ils veulent amener la personne qui a des problèmes mais les individus sains ils ne veulent pas les contaminer c'est parce que le fondement de sa théorie c'est notre c'est une famille patchwork enchassée dans une famille traditionnelle donc ce que je remarque fréquemment c'est que le monsieur a des problèmes avec sa fille je cite et il lui l'ami ne fait rien mais par contre son fils à elle et à lui n'a pas de problème et elle ne souhaite pas qu'il vienne moi mon problème c'est que je garde toujours en tête un symptôme est un comportement adaptatif à un contexte voir uniquement le symptôme bien sûr que ça peut être utile mais j'ai très peur aussi que ça puisse se déplacer dans un second temps donc je ne veux pas effrayer les gens non plus en leur disant voilà je travaille comme ci comme ci comme ça je me réserve le droit de leur dire je souhaite vous voir ensemble au moins la première fois parce que dans ma tête la première fois justement c'est quoi le premier entretien familial c'est passer d'une version linéaire à une version relationnelle c'est quoi l'enjeu c'est qu'ils viennent pour un problème ils sortent pour quatre problèmes oui mais non mais c'est ça c'est à dire que moi c'est ça et que chacun quand il sort de chez vous il se dise ah bon mais c'est pas aussi simple que ce qu'on imaginait peut-être que je suis pour quelque chose moi aussi dans la situation et donc tout l'enjeu du premier entretien pour moi il est là quand je dis premier entretien pendant des années j'ai eu le cerf volant maintenant j'augmente mon degré de rapidité mais le premier entretien il peut durer trois séances là dessus vous n'avez pas à vous presser quand je dis tout l'enjeu pour moi c'est de passer d'une version linéaire à une version relationnelle ça c'est mon enjeu maintenant vous avez l'intérêt et vous avez intérêt à prendre du temps vous pouvez faire un premier entretien et dire ce premier entretien n'est pas terminé nous continuerons la prochaine fois ce premier entretien je veux dire que quand je dis l'enjeu du premier entretien il est là le premier entretien il peut durer plusieurs fois la condition minimale c'est que le thérapeute le professionnel doit avoir un minimum de confort dans le travail qu'il fait si vous êtes pressé si vous êtes pressurisé si vous n'obtenez pas le contexte de travail que vous souhaitez vous râlez si vous râlez vous ne travaillez plus vous râlez il m'arrive à moi de plus en plus rarement d'accepter des rendez-vous à des moments où je souhaiterais ne pas les accepter intérieurement je me dis Eric tu es con pourquoi tu acceptes et je sens que je suis pressé et je me rends compte que je ne travaille pas convenablement parce que j'accepte un contexte qui n'est pas bon pour moi mais j'ai trouvé la parade c'est à dire que la parade ce n'est pas une parade j'explique aux gens que j'ai donné rendez-vous dans un contexte où je me sens mal à l'aise et je leur demande de m'expliquer pourquoi à leur avis j'ai accepté de leur donner un rendez-vous alors que je ne le souhaitais pas voilà les portables c'est une calamité on confond la sphère du privé avec la sphère du public ça aussi je ne sais pas si vous êtes confronté à ça dans vos séances j'ai des gens le portable sort le type sort il me dit excusez-moi c'est très important là c'est les contextes qui me rendent mal à l'aise parce que si le coup de fil qu'ils ont est plus important que le travail qu'ils font là c'est pareil je vais essayer de relever d'analyser ce qui se passe et ça c'est très important ce que vous recevez ce que vous êtes amené à faire qui vous rend mal à l'aise l'intérêt c'est pas de ne pas le faire l'intérêt c'est de pouvoir réfléchir avec les gens qu'est-ce qui fait qui vous amène à faire des choses que vous ne voudriez pas faire et vous allez découvrir plein de choses et ça devient du coup très intéressant et passionnant voilà donc je propose que la famille soit au repas le soir discute sur le fait de venir ou pas et prenne place et ils me passera un coup de fil d'ici mon but c'est de vous montrer comment est-ce que un appel téléphonique une discussion n'est pas qu'un appel téléphonique ou qu'une discussion ça a un impact automatiquement sur tous les autres membres du couple accepter de le rendez-vous sans négociation avec la famille je prends le risque de faire une coalition avec elle contre le reste des gens quand elle m'a dit mon mari ne fait rien et que je lui ai dit je pense qu'il vaut mieux que vous discutiez avec eux c'est une façon de reprendre la distance et une équidistance vis-à-vis de chacun c'est des petits détails mais qui changent beaucoup les choses voilà donc je me retire je vais laisser la famille s'avancer bon ce soir je voudrais discuter un petit peu avec vous juste 5 minutes avant qu'on commence notre repas puisque pour une fois on est tous ensemble à table et puis bon voilà Camille commence pas s'il te plaît je veux dire c'est important ce que je vais dire c'est vraiment important donc avec votre père on a décidé d'aller voir quelqu'un pour nous aider un petit peu surtout pour t'aider toi en fait Camille parce que moi je suis inquiète pour toi je veux dire les repas c'est un vrai calvaire moi je fais tout ce que je peux pour te faire plaisir pour te faire des trucs que tu aimes pour manger et puis toi tu manges rien et moi je suis inquiète parce que je te vois très très mal et voilà et puis je suis très embêtée donc écoute Georges ne me regarde pas comme ça je veux dire c'est vrai non je pense pas non tu penses pas c'est son problème ben non parce que là je veux dire même Romain je vois qu'il est pas bien quoi avec ça tu vois en plus j'ai quelque chose à faire mercredi ben attends je t'ai pas encore dit quand est-ce que c'était mercredi mais moi je vais au match au foot papa tu as dit que tu m'as mené au match au foot excusez-moi les hommes s'il vous plaît vous pouvez mettre le micro plus près de la bouche oui mercredi j'ai un match au foot papa tu as promis de m'accompagner bon écoutez je veux dire ça va nous prendre une heure pour une fois on peut peut-être faire un truc tous ensemble c'est rare je vous demande quelque chose donc ça serait bien d'y aller et puis en plus j'ai déjà pris rendez-vous donc ça m'embête je veux dire oui comme d'habitude oui monsieur il a pris rendez-vous pour le match au foot non mais je veux dire le monsieur lui il avait pas le choix c'était ce jour-là et il pouvait pas nous proposer autrement oui mais notre équipe non plus contre Romain allez sois mignon pour une fois fais un effort quoi moi j'ai de danse bon la danse t'ira un peu plus tard c'est pas grave moi j'appellerai ta prof je lui expliquerai c'est pas le souci elle va pas changer le cours pour toi non mais elle va pas le changer mais bon je dirais que t'arrives un petit peu en retard une fois dans l'année je veux dire c'est pas la mort quoi si mais non allez bon on est d'accord alors c'est bon je le rappelle non on n'est pas d'accord t'es d'accord toi ouais t'es d'accord ou pas bon de toute façon Romain toi t'acceptes un donc la limite tu fais ce qu'on te dit quoi je veux dire oui je sais oui bon bon mais d'accord alors je l'appelle tout de suite comme bien très bien allo monsieur Trapeunier oui allo bonjour madame oui bonjour bon ben voilà je sais pas si vous vous souvenez je vous ai appelé l'autre jour pour la fille de mon amie pour Camille oui donc on vient d'en discuter donc on est tous d'accord il n'y a aucun souci oui et je confirme le rendez-vous pour mercredi dans quel jour à 14h d'accord très bien ben dans 15 jours alors à bientôt au revoir madame merci bon ben écoutez ça y est c'est confirmé donc là je n'ai pas plus de commentaires à faire si ce n'est que concrètement vous voyez comment quand quelqu'un vous dit qu'il est d'accord et que tout le monde est d'accord dans quoi vous êtes et donc comment est-ce que on ne peut pas réduire un appel téléphonique à un appel téléphonique le fait même que vous vouliez mobiliser des énergies familiales et ça tout le monde connaît ça je suppose mercredi il y a danse il y a judo il y a le voiturage enfin il y a toute une série de choses les enfants y tiennent et on voit tous les problèmes que ça pose et bien nous sommes le mercredi 15h bonjour je vous en prie prenez place bonjour 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 je vous en prie je n'ai pas entendu ce que vous disiez je lui disais que j'avais soif que vous avez soif quel âge as-tu ? 7 ans 7 ans tu as soif ? oui écoute Romain tu peux peut-être attendre 2 minutes quoi attendez ça ne me dérange pas tu as soif ? j'ai soif oui et alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? rien 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 va boire pardon ? attends George je veux dire il peut attendre 2 minutes on est quand même en entretien avec monsieur Trapeunier il ne faut pas exagérer non non ça me dérange je ne vous formalisez pas mais ça m'ennuie quoi je veux dire non je devrais pu le dire avant je n'ai pas le droit de parole je devais aller au foot je suis là je ne sais pas pourquoi on a discuté longuement à la maison c'était important le foot papa devait m'amener il devait me voir jouer coup de George enfin fais quelque chose dis quelque chose je n'ose pas vous n'osez pas lâchez-vous monsieur il n'y a aucun problème je veux dire que je ne sais pas on peut prendre 5 minutes pour qu'ils boivent et puis on n'est pas pressé vous voyez c'est toujours comme ça je veux dire moi j'essaye de faire des trucs et lui par derrière enfin bon lui par derrière excusez-moi parce que là je suis je excusez-moi moi je ne vous connais pas donc c'est la première fois que je vous reçois je vous ai eu au téléphone qu'est-ce qui vous fait sourire mademoiselle c'est toujours comme ça à la maison c'est toujours comme ça c'est à dire comment comme ça c'est maman qui commande de tout non c'est Nathalie elle commande de tout mais c'est elle qui porte le tablier elle a un superbe tablier d'ailleurs alors avant de commencer à faire connaissance avec vous vous voulez le faire il doit parce que le problème que j'ai il doit boire ou il ne doit pas boire votre fiston tu fais comme tu veux de toute façon moi je ne sais plus quoi tu veux boire ou tu ne veux pas boire alors il faut que je mène à la papa d'abord si tu veux boire boire tu vas me chercher excusez-moi vous avez des toilettes il y a un robinet s'il veut aller boire au robinet il n'y a aucun problème comme tu veux bien mène-moi tiens pour une fois ça va changer vas-y Georges alors pendant qu'il va boire je vais à mon bureau finir de signer un certain nombre de papiers bon voilà il n'y a pas de problème moi je vous accompagne non non je reste pas avec toi ben viens à côté de moi Romain quand même qui d'entre vous veut commencer ? ben moi je veux bien en fait parce que c'est moi qui vous ai téléphoné donc oui votre prénom c'est comment madame ? Nathalie Nathalie et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? je suis comptable comptable vous travaillez à temps plein ? non à temps partiel je ne travaille pas les mercredis en fait vous ne travaillez pas les mercredis ? vous avez quel âge ? j'ai 37 ans 37 ans et vous vivez avec ? je vis avec Georges depuis 9 ans oui depuis 9 ans et vous avez été mariée avant ? non moi c'est non je n'ai jamais été mariée par contre Georges lui il avait eu quelqu'un puisqu'il y a eu Camille d'accord donc vous vivez ensemble depuis 9 ans vous avez 37 ans vous êtes comptable et vous monsieur ? moi je suis éducateur oui et je suis le père de Camille oui il est du petit ? oui parce que Romain c'est notre petit an c'est notre fils c'est à tous les deux oui apparemment il y aura un petit problème et vous travaillez excusez-moi un instant je vais vous laisser le temps de parole après il n'y a pas de problème mais c'est une façon de faire connaissance avec vous si vous m'y autorisez pas de problème et donc vous travaillez à temps plein oui vous êtes dans un métier d'aide oui je fais du travail de rue travail de rue vous avez quel âge ? 39 ans 39 ans donc vous avez été marié une première fois oui qu'est-ce qui s'est passé ? j'ai divorcé après il faut dire que excusez-moi madame je peux parler un peu avec lui ah pardon peut-être que vous pensez qu'il n'est pas capable de me répondre auquel cas ? si si mais bon moi j'aurais des précisions ça vous apportait mais bon après quoi peut-être ? c'est possible parce que vous vous connaissez tellement bien que ça va tellement vite entre vous c'est pour ça que j'essaye moi de comprendre ce qui se passe donc qu'est-ce qui s'est passé ? on a pris 10 ans quand même en première femme on avait pris deux chemins différents donc voilà vous avez pris deux chemins différents ? oui on a préféré se séparer après on a préféré se séparer après quelques années d'accord donc et Camille vit avec vous ? oui j'ai la garde et pourquoi est-ce que vous avez la garde ? disons que ma femme n'est pas trop capable de s'occuper de la petite ah bon ? ton ex-femme quand même voilà pardon madame ? son ex-femme je veux dire c'est pas sa femme oui j'en sais la mère de Camille on va dire la mère de Camille n'est pas capable de s'occuper de son enfant voilà d'accord et qu'est-ce qu'elle a comme incapacité majeure ? disons qu'elle est elle travaille pas elle voilà elle s'en fout un peu de tout elle s'occupe pas bien de la petite voilà je veux dire elle s'en est jamais trop occupée donc effectivement voilà c'est comme un accord je veux dire d'accord donc c'est une incompétente notoire enfin c'est ce que je non pardon je dirais pas ce que là mais c'est ce que vous dites elle est pas capable je le redis à ma façon mais disons qu'elle est mais tu peux le dire quoi je veux dire excusez-moi je sais que votre conjoint apparemment c'est pas un rapide mais c'est ce je comprends que vous êtes beaucoup plus je dirais rapide que lui vous pensez que je peux terminer avec lui ou pas oui autrement je parle avec vous si vous on est après voilà donc continuez je vous en prie ce problème c'est que elle ne veut pas travailler elle est un petit peu elle ne sait pas très bien où elle veut aller encore donc c'est pas bien ce qu'elle veut faire dans la vie quel âge elle a cette 38 ans 38 ans elle se cherche on va dire voilà elle se cherche elle se cherche donc du temps qu'elle se trouve elle préfère garder la petite d'accord et vous avez rencontré Nathalie oui et Nathalie est mieux sur ce point là oui comment oui vous avez gagné au change oui disons qu'elle prend les choses en main ça me facilite la tâche ça vous facilite la tâche voilà d'accord donc et vous avez un enfant une enfante et vous avez un enfant ensemble et bien voilà je vous écoute je ne sais pas qui va commencer ou sur quoi de quoi est-ce que vous souhaitez me parler moi j'aimerais bien commencer tu restes tranquille deux minutes s'il te plaît Romain allez t'es mignon on l'avait dit ben moi je vous ai appelé parce que effectivement bon ben Georges je ne sais pas s'il se rend compte vraiment de la situation c'est vrai qu'il est éducateur mais moi je travaille dans la même association puis je suis comptable de l'association donc je vois aussi les choses je veux dire et puis il y a Camille qui vous voyez bien comment elle est je veux dire un coup de vent elle s'envole elle ne mange rien elle est désagréable avec moi alors que moi je fais tout mais vraiment tout ce que je peux pour pour rendre la vie plus facile je suis mais tu t'y prends mal excusez-moi mademoiselle je veux terminer d'abord avec votre marâtre comment on dit belle-mère marâtre quand même je ne suis pas de marâtre comment ? oui ça me plaît ça ça vous plaît marâtre ? moi ça ne me plaît pas moi ça me plaît comment il faut dire belle-mère ? marâtre c'est bien non Nathalie tout simplement je veux dire il n'y a pas de problème entre nous aussi comment ? je ne pense pas qu'il y ait de problème entre nous moi je pense ah bon je découvre quelque chose alors parce que tu ne m'avais jamais dit tu ne l'as jamais entendu attends mais moi je fais tout pour toi je veux dire je t'amène par toi toutes tes activités excusez-moi madame vous pensez que je dois rester dans l'entretien ou pas ? je veux parler avec vous d'abord oui vous êtes là je veux dire on vient vous voir pour nous aider si vous venez me voir c'est avec moi que vous allez parler si vous voulez bien d'accord donc vous vivez ensemble Nathalie a des problèmes Camille pardon est-ce qu'elle a un suivi médical ? oui ben oui je veux dire moi j'ai pris les choses en même parce que sa mère à Camille de toute façon elle n'est pas là j'ai compris qu'elle était quasiment inexistante voilà donc il a bien fallu qu'elle s'en occupe c'est vrai que Georges lui en dehors de son boulot puis bon à la maison il est très occupé en tout cas très occupé pas avec nous mais il est très occupé qu'est-ce qu'il fait ? ben ouais mais qu'est-ce qu'il fait ? il fume des pétards quoi il fume des pétards ? bon ce qui explique ce côté un peu que vous avez aérien oui j'en ai besoin vous en avez besoin et avant de fumer avant de venir vous avez fumé ou ? non non oh allez dis-le quoi un petit mais bon un petit je veux dire j'en ai besoin pour être là pour être présent pour ah bon oui ça m'aide ah c'est son antidépresseur il paraît donc ah après je fume pas c'est comme un tisane tous les soirs un petit jouet tous les soirs ça m'aide à m'endormir ça vous aide à vous endormir bon je n'ai aucun aucun commentaire à faire sur le fait que vous fumiez des pétards j'ai par contre un problème c'est que si vous venez me rencontrer que vous êtes complètement fumé ça me dérange parce que je ne vais pas pouvoir faire un travail convenable tu vois je te l'avais dit Jean excusez-moi madame avant d'aller plus loin disons que j'essaye de voir comment est-ce que je vais pouvoir être le plus utile à vous pour que je puisse être utile à vous j'ai besoin que vous ayez la tête claire si vous venez et vous développez le côté obscur de la force je veux dire que je ne vois pas ce que je vais pouvoir faire c'est Star Wars c'est ça j'aime bien cette expression effectivement le côté obscur ou la force oui non mais je veux le problème il ne vient pas de moi il faut dire que je n'étais pas très d'accord pour venir attend je veux dire c'est pas parce que tu fais ton analyse que tu n'as pas besoin de venir voir M. Trapeunier son analyse vous êtes un analyse en plus oui ah bon ah bon mon dieu mais ah vous avez d'autres informations à me donner sur le contexte en fait voilà pour tout vous dire oui mais autant que je le sache donc Georges en fait est devenu très ami avec le psychiatre de l'institution dans laquelle je travaille on travaille et il suit une analyse avec le psychiatre quoi c'est pour ça que tu étais plus d'accord qu'elle suive comment une psychothérapie individuelle plus sur qui visait sur Camille que sur la famille puisque je ne vois pas trop où est le problème mais attends je veux dire il faut être logique excusez-moi monsieur je vais traiter les informations les unes après les autres parce que là ça fait beaucoup pour un seul coup donc vous m'avez appelé pourquoi faire en fait mais parce que moi enfin lui il fait son analyse pour lui mais enfin je veux dire ça ne résout pas notre problème à nous tous quoi et surtout pas à Camille et en plus il veut que Camille elle voie le même psychiatre que lui non enfin je veux dire il faut être logique il faut aller voir quelqu'un d'autre c'est lui qui est long comment c'est vous qui êtes long qui êtes long je veux dire je suis long mais parce que je je reçois les informations j'ai l'impression tu te rends compte de tout ce qu'on lui apprend là d'un coup donc c'est normal qu'il soit un petit peu étonné de tout ça quoi oui mais c'est moi qui paye non mais attends ah parce qu'en plus il faut que je sois rentable ah écoutez ça va voir bon écoutez mon problème est le suivant donc ce premier entretien c'est disons une conférence familiale que nous faisons ensemble pour essayer de comprendre ce que vous attendez et ce que moi je crois que je vais faire pour vous donc pour l'instant disons que j'accuse de réception des informations que vous me donnez rien ne me dérange ce qui me dérange je vous l'explique c'est le pétard et la psychanalyse c'est à dire que si vous souhaitez faire un travail avec moi moi je suis tout à fait prêt à essayer de réfléchir avec vous mais au moins pendant le temps du traitement vous allez devoir suspendre le fait de fumer avant de venir quand vous sortez ça ne me dérange pas mais c'est quand vous venez surtout et je vais vous demander de suspendre votre psychanalyse le temps que je vous rencontre donc ça moi je trouve ça très bien parce que de toute façon cette analyse je n'ai jamais été d'accord oui pour l'analyse je suis d'accord c'est pour le pétard de toute façon le pétard c'est pareil moi je t'ai dit de te calmer par rapport à ça parce que même vis-à-vis des enfants enfin bon ils n'ont pas à voir ça il ne le voit pas il ne le voit pas Romain est-ce que tu n'as jamais vu papa qui ne fumait pas je sais qu'il fume mais c'est quoi un pétard je n'ai jamais vu l'un c'est un pétard moi bon ça va il est petit mais Camille tu t'en rends bien compte toi quand même moi je comprends qu'il fume papa tu comprends qu'il fume toi ah bon mais moi mon problème n'est pas de comprendre qu'il fume ou pas je veux dire la seule chose que je demande c'est qu'au moins quand je puisse parler avec vous que vous puissiez je dirais être dans un état suffisamment clair pour pouvoir que nous échangeons ensemble sinon si je vous reçois dans un contexte où vous avez fumé où vous êtes tassé je veux dire je ne me sens pas bien dans une situation pareille ça ne l'altère pas quand même le fait que je vous entende que je vous comprenne de toute façon pour lui ça ne vous altère pas mais moi ça me dérange parce que ça c'est votre problème c'est pas le mieux je sais que c'est mon problème c'est pour ça que je vous le soumets c'est à dire est-ce que vous accepteriez éventuellement de pouvoir arriver je suis prêt à vous recevoir tôt le matin il n'y a pas de problème si vous pouvez à partir de quelle heure vous commencez à fumer 10 heures je vous reçois à 9 heures il n'y a pas de problème après vous vous lâchez il n'y a pas de oui mais bon les enfants ils ont école aussi donc on ne peut pas venir comme ça non plus là les mercredis après-midi c'est très bien mais après moi je vois pas à faire que tu te passes de fumer tes pétards ça je dirais ça vous appartient moi je suis prêt à essayer de vous recevoir à 9 heures le matin je suis prêt je sais pas ce que il faut se lever c'est très idiot de se lever ce matin je me lève je fume en général je débute la journée comme ça je suis assez d'accord avec vous c'est que pour vivre il faut être motivé oui c'est pour ça que vous comprenez que moi j'en peux plus je veux dire à la maison il y a Georges quand il est là il est même pas là enfin bon je le vois plus au travail qu'à la maison et quant à Camille je comprends pas il y a que Romain heureusement que Romain il est mignon lui il va bien c'est vrai que c'est pour ça que ça m'embêtait qu'il vienne parce que j'ai pas trop envie qu'il entende tout ça et ça le concerne pas c'est vrai Romain moi je veux bien venir comme ça je vais pas à l'école mais Romain l'école tu t'y plais quand même non ? il faut dire qu'il a de grosses difficultés il a quelques petits problèmes vous allez encore trop vite je vous parais un peu ramolli je serre volant mais je voudrais répondre à la question sur il est bien Romain il n'a pas besoin d'être là ma conviction personnelle c'est que bien sûr que vous relevez qu'il va bien et tant mieux s'il va bien mais dans le même temps que tant mieux s'il va bien quand vous dites par exemple il est petit il comprend pas je suis assez choqué parce que de mon point de vue peut-être qu'il comprend pas mais il est intègre sans comprendre donc je crois que c'est tout à fait pertinent qu'il soit avec nous ne fût-ce que pour réfléchir sur ce qui se passe pour l'éviter à lui de rentrer dans le même système ah bon vous croyez ? moi personnellement c'est ma conviction et c'est comme ça que je travaille maintenant je peux vous dire ce que je pense je peux vous dire où est la source ou je pense que ce qu'il faut faire je peux pas le faire à votre place bon ben c'est vous le professionnel donc comment ? moi je vous crois si vous le dites tant mieux après il a du mal à comprendre comment ? il a du mal à comprendre ce gamin ce qu'on lui dit ça c'est ton côté éduque tu vois franchement parce que Romain il comprend très bien son côté éduque il saisit pas tout mon garçon pardon ? il saisit pas tout le garçon il saisit pas tout ? non bon écoutez ça tombe bien parce que moi non plus c'est à dire que je n'en ai pas sorti comment ? non voilà écoutez je propose de ne pas aller plus loin pour l'instant je m'excuse mademoiselle c'est à dire que je sais que votre enfin Nathalie pour fédérer autour de son prénom vient pour vous je suis prêt à réfléchir avec vous sur ce qui se passe sur ce que vous vivez mais pour que je puisse le faire il me faut des conditions qui soient décentes je veux dire que je veux que je souhaite que votre papa puisse être dans la position de réfléchir la tête claire avec moi avant que nous commencions une autre séance donc moi je propose d'en laisser un suspens et vous décidez vous réfléchissez vous parlez vous me recontactez ou vous ne me recontactez pas dites moi ce que vous parlez moi j'aimerais bien qu'on se revoie maintenant apparemment c'est plus moi qui décide donc Georges on va attendre je pense que c'est pas la question que ce soit vous qui vous décidiez ou pas je pense que c'est bien que ce soit vous qui vous décidiez ça c'est pas le problème le problème c'est que moi je suis mal à l'aise de réfléchir avec quelqu'un qui est dans un contexte où je pense qu'il n'a pas toute sa tête c'est tout mais moi je suis assez d'accord avec vous parce que je suis ça m'embête quoi qu'il fume comme ça en plus je ne comprends pas à quoi ça lui sert mais bon je vous redis encore le problème pour moi n'est pas qu'il fume comme ça le problème c'est que je souhaiterais le voir la tête claire c'est tout voilà donc je propose d'en rester là et on ne reprend pas de rendez-vous et vous voyez ce que vous pouvez faire ce que vous souhaitez faire ça va aller comme ça voilà bien est-ce que vous avez des questions des commentaires oui moi je me posais la question en fait vous vous demandez à monsieur de renoncer à deux choses dans la mesure il s'engagerait dans le travail familial oui vous lui demandez de renoncer donc au pétard préalable à la séance oui et de renoncer à son travail personnel et donc je me demandais dans quelle mesure ce renoncement n'allait pas inciter madame à se sentir bon ben dans votre camp dans quelle mesure elle ne pouvait pas penser que vous l'avez comprise à elle et que décidément ce qu'elle demande à son mari vous lui demandez également ou dans quelle mesure ça ne pouvait pas être justement une provocation comment est-ce qu'on peut penser ça qu'est-ce que vous avez en fait qu'est-ce que je pense là-dessus oui est-ce que vous avez une stratégie enfin voilà qu'est-ce que vous avez derrière je n'ai pas forcément une stratégie mais j'ai une logique de penser c'est sûr que d'une certaine façon donc le premier entretien pour moi c'est une situation où je reçois beaucoup d'informations où je pense sur ces informations mais où je ne peux pas utiliser les informations que j'ai parce que je n'ai pas le mandat donc j'en reviens à la situation d'hier tant que je n'ai pas de mandat je n'interviens pas officiellement mais ce que je pense c'est que c'est madame qui a appelé avec le pseudo accord de tout le monde tout le monde vient en traînant la jambe la fille non par contre je vois d'ailleurs que j'ai remarqué qu'officiellement elles sont très hostiles mais elles portent les mêmes couleurs c'est ce que je me suis rendu compte donc j'ai pensé même que c'était une équipe qui venait ensemble et qui faisait comme s'ils étaient dans des accords donc ça je l'ai bien ressenti je suis sensible aux couleurs je l'ai très bien ressenti que d'une certaine façon elles s'agressent mutuellement mais j'ai l'hypothèse que j'ai sur l'agression c'est qu'il y a un accord fondamental entre elles sur la question de percevoir les hommes dans une situation tout le monde dit qu'à 7 ans le garçon il voit rien il comprend rien il a le cerf-volant lui aussi donc j'ai compris que l'hypothèse que je fais il y a quelque chose qui fait que ces deux femmes sont en pseudo-désaccord vous me suivez jusqu'à là bien monsieur se présente est-ce que je peux dire ce que je pense genre je ne le prends pas contre toi il se présente presque comme un débile mental c'est-à-dire qu'il se disqualifie il me disqualifie en se disqualifiant parce que quelqu'un qui vient me rencontrer complètement parce que là aussi ça doit vous arriver ça m'arrive par exemple je reçois un couple madame me dit je vous ai amené mon mari je dis ah bon oui mais il est complète parce qu'elle l'a fait boire pour qu'il vienne à la séance parce qu'elle me dit s'il n'avait pas bu il ne serait pas venu alors ça vous crée des problèmes qui est que on sait est-ce que l'important c'est de les voir ensemble mais j'ai besoin de voir des gens à qui je peux parler je trouve que c'est très disqualifiant pour ma position à moi de vouloir partager et échanger quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas dans la mesure de le faire donc personnellement je le refuse donc ce que je suis en train de faire de mon point de vue c'est essayer d'asseoir une règle je vais vous choquer avec mes mots mais c'est moi qui contrôle la situation c'est-à-dire que si monsieur accepte je distingue la soumission de l'obéissance la soumission c'est quand on fait des choses qu'on ne sait pas pourquoi on les fait l'obéissance c'est que le fait on accepte d'obéir à une règle parce qu'on estime qu'elle est bonne pour nous donc si monsieur obéit à la règle que je propose et s'il me rappelle je sais qu'il sait que je suis aussi pour lui je sais que madame pense que je suis pour elle contre lui donc là dessus si vous voulez la complexité du thérapeute c'est que eh oui quand vous recevez des patients seuls on n'a pas le même problème quand on en reçoit ensemble c'est-à-dire que mon idée c'est je suis au milieu du guet ce que j'éprouve de manière très forte dans le travail que je fais c'est la position des enfants par exemple quand je m'utilise au coeur de ces deux personnes c'est sûr que je ne aborde pas le problème officiel pour lesquels ils sont venus et j'ai un prétexte intéressant par contre ce que je vis c'est qu'est-ce que peuvent vivre les enfants au milieu de tout ça un garçon qui a 7 ans et qui dit et dont la mère dit qu'il ne voit rien et qui est programmé pour ne pas voir je suis touché comment est-ce qu'il est là et on fait comme s'il n'est pas là et avec le monsieur il est là et on fait comme s'il n'est pas là c'est tout ça qui joue pour moi donc mon problème c'est si je veux être utile j'ai plutôt intérêt à pouvoir avoir le cadre de travail que je souhaite plutôt que de m'adapter au leur voilà maintenant le jeu de coalition je m'en occuperai dans un second temps d'abord la première chose est-ce que le contrat que je veux proposer est un contrat qui leur semble acceptable ou pas ça c'est le premier point tant que ce point là n'est pas dépassé je ne sais pas aller plus loin j'ai confondu marâtre et belle-mère donc j'ai prononcé les deux donc là par exemple on pourrait me dire mais Eric pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais parce que je m'allie aux deux et je finis en disant Nathalie marâtre ça lui plaît donc la fille elle se dit il a compris que c'est une peau que c'est une peau de vache et donc et la belle-mère elle dit marâtre c'est un peu lourd quand même je dis bon elle préfère Nathalie je dis Nathalie mais là encore je jongle sur comment être allié avec des gens qui sont eux-mêmes en désaccord c'est un métier très très difficile et le couloir est très très étroit mais moi ça me passionne parce qu'en définitive ce qui me passionne c'est comment on peut très bien comprendre une position comment on peut très bien comprendre une autre position comment on peut comprendre la position des enfants et comment on peut bouger avec tout ça bonjour bonjour donc Catherine je ne sais pas trop comment vous dire les choses mais c'est vrai que vous avez utilisé le verbe choquer tout à l'heure moi c'est vrai que je suis un peu dérangée choquée par la manière dont c'est mené oui parce que j'ai l'impression je ne sais pas si c'est un concept ou une manière de travailler oui mais que les gens doivent s'adapter à vous avant que vous vous puissiez vous adapter à eux à leur système de fonctionnement et en fait c'est eux qui arrivent parce qu'ils ont une difficulté oui et j'ai l'impression que vous rajoutez une difficulté à leur problème donc ça jusqu'à présent vous le dites très très bien je pense que le processus de travail du travail que je fais est un processus anti-démocratique je veux dire que autant je pense que pour un pays la démocratie c'est quelque chose d'intéressant autant pour le travail que je fais je ne suis pas démocratique si les gens veulent que je les aide je suis prêt à faire beaucoup à condition qu'ils me donnent les outils pour les faire les outils pour le faire c'est quoi ? c'est que effectivement je souhaite créer un cadre je souhaite que d'une certaine façon je puisse pouvoir être reçu et pouvoir travailler avec vous avez raison de poser cette question si je vais voir un thérapeute familial ou si je vais voir un thérapeute de couple il va me demander bien sûr d'un contexte minimal de travail donc je crois qu'il est légitime de la part d'un professionnel de revendiquer un contexte de travail à condition qu'il puisse répondre de pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait et qu'il donne les explications aux gens parce que mon problème n'est pas un problème pour prendre le pouvoir mon problème c'est comment est-ce que je peux être le plus utile et expliquer pourquoi est-ce que je peux c'est ça que je fais et pas autre chose donc je suis je dois répondre de ce que je fais ça, ça me semble évident dans le même temps que je dois répondre de ce que je fais je dois aussi disons être à l'aise dans le travail que je propose avant la pause je laisse la famille discuter vous avez cinq minutes pour ça si ça vous va et puis vous on ne s'interrompt pas alors on fait quoi ? moi je veux bien y aller le jour où il y a école écoute Robin quand même et puis les gentils c'est monsieur au moins vous n'engueulez pas à propos de Camille avec lui vous engueulez un peu moins moi c'est vrai quand on allait en voir j'ai vraiment envie que les choses s'arrangent surtout pour Camille oui t'as vu il a raison il m'embête pas à moi le monsieur c'est vrai qu'il il m'embête plus de ton père moi je trouve ça bien qu'il t'ait dit d'arrêter de fumer les pétards parce que depuis le temps que je te le dis tu vois au moins là tu vas peut-être écouter oui mais tu sais que j'avais besoin donc oui c'est toujours pareil je veux dire on te dit mais non t'as toujours une très bonne excuse pour dire que t'en as besoin c'est vrai bon après je peux arrêter effectivement ce jour-là de fumer avant d'aller tu vois Camille ton père il est prêt à faire des efforts toi tu en penses quoi Camille ça serait bien pour toi oui donc on peut essayer on voit ce que ça donne oui tu le rappelles ben moi j'aimerais bien que ce soit toi qui le rappelle peut-être tu vois c'est pour lui montrer que t'es clair aussi est-ce qu'il est clair je le trouve pas très clair c'est vrai que c'est pas ton pote psychanalyste c'est vrai peut-être mais moi je trouve ça bien moi je crois qu'il est bien ce monsieur je sais pas s'il est bien mais il est compliqué on va dire il faut dire que toi t'es pas simple non plus tu le rappelles je veux bien le rappeler bon oui monsieur Taponier oui allô oui bonjour c'est Georges bonjour monsieur vous pourriez parler dans le plus dans le rond du téléphone je vous entends très mal oui je vous rappelais comme convenu pour prendre un autre rendez-vous oui on a parlé en famille on a discuté oui on est tombé d'accord pour pour revenir réessayer sur une séance ce que ça donne sur une séance voilà pour moi je clarifie la situation cette séance là du moins et ensuite voir si on peut faire ça sur le temps avec des horaires qui conviennent à tout le monde d'accord mais je je suis heureux de vous revoir voilà nous c'est possible le mercredi oui matin si possible le plus tôt possible je vous ai dit moi si vous venez à jeun je écoutez mercredi 9h on va dire mercredi 9h très bien merci donc je vous prends à l'heure et vous quittez à l'heure très bien ça vous permet de vous organiser merci beaucoup voilà à bientôt au revoir au revoir monsieur voilà donc on fait quelques minutes de pause et nous reprenons après bonjour madame bonjour monsieur bonjour jeune homme bonjour mademoiselle je vous en prie installez vous pardon comme celui qui a pris rendez-vous je vais le laisser parler aujourd'hui j'ai décidé que je ne parlais pas aujourd'hui alors j'étais pas prêt à ça excusez moi j'ai pas bien suivi ce qui s'est passé vous dites quoi je dis que c'est vrai que l'autre fois je me suis rendu compte que j'avais beaucoup parlé et puis du coup j'ai décidé de ne pas parler vous avez décidé de ne pas parler non vous avez décidé ça toute seule oui parce que je ne veux pas pour une fois que Georges est à peu près claire je trouve que c'est bien donc je vais le laisser faire excusez moi monsieur dame il est bien clair pour moi que je vous reçois pour les problèmes de la fille de Georges oui oui donc il est bien clair pour moi que nous allons essayer de réfléchir tous ensemble et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir parce que nous sommes préoccupés de l'état de redis-moi ton prénom excusez-moi Camille l'état de Camille donc j'ai besoin de votre participation madame d'accord vous allez m'aider oui oui d'accord on vient pour ça on est là pour ça oui c'est la seule raison pour laquelle j'ai besoin de vous c'est pour aider Camille c'est tout alors comment on procède excusez moi vous m'avez dit que vous alliez m'aider vous lui dites vas-y toi le problème que j'ai je vous ai dit je laisse parler Georges j'ai jamais dit que je voulais qu'il parle excusez moi je veux dire que le fait qu'il est là le fait que je lui ai jamais demandé d'arrêter les pétards non plus je lui ai demandé simplement de pouvoir décaler un peu dans le temps c'est tout donc je vous remercie de l'avoir fait ça me touche beaucoup je suis très content que vous ayez accepté de faire cet effort ça me touche énormément par ailleurs je ne demande pas plus que ça donc je ne souhaite absolument pas que les règles changent je sais que c'est quelqu'un sur qui on peut compter à moitié je ne veux pas compter plus que moitié sur lui donc je préfère commencer avec vous vous êtes comptable vous avez la tête sur les épaules vous oui lui c'est un rêveur de toute façon ben oui on est d'accord bon vous l'avez choisi c'est vrai bon donc je veux parler avec les gens sérieux je veux parler avec vous ben merci ça vous embête ce que je vous dis ah non pas du tout je suis surprise parce que vraiment je suis contente parce que vous me comprenez vous au moins c'est ça qui est bien mais je pense que je vous comprends oui d'accord donc c'est vrai que alors excusez-moi Camille c'est votre prénom oui ça vous embête ce que je dis à votre à Nathalie non pas du tout bon donc monsieur reposez-vous nous allons faire appel à vous de temps en temps seulement ben c'est vrai que l'autre fois on a beaucoup parlé de nous mais on n'a pas beaucoup parlé de Camille en fait de sa situation c'est ce qui donc je vous écoute parce que moi je suis très préoccupée je vois que plus les jours passent et puis elle dépérit quoi donc moi j'en suis au point de me demander si elle doit pas être hospitalisée mais vous m'aviez dit qu'elle était suivie par un médecin ouais mais je sais pas ce qu'il fait ce médecin moi mais ça me paraît pas très efficace quoi alors j'espère que vous vous serez plus efficace que lui parce que c'est vraiment ce que j'attends et disons que pour l'instant excusez-moi nous allons faire une deuxième conférence pour voir si nous allons faire un travail ensemble pour l'instant je suis là ah d'accord ah oui un peu trop vite alors parce que oui oui vous allez trop vite comme je vous avais trouvé très très bien le premier entretien c'est vrai que Georges c'est la première fois qu'il fume pas un pétard le matin depuis très longtemps c'est vrai hein oui donc je me suis dit ben au moins avec monsieur Trapeunier c'est efficace quoi parce que ton analyste je pense qu'il te le dit à chaque fois que tu le vois mais ça n'a jamais fait d'effet mais je ne parle pas de ça ah ah d'accord excusez-moi madame on est d'accord qu'on est venu pour votre oui pardon excusez-moi donc elle a quel âge vous dites moi 14 ans 14 ans donc comment sont organisés les repas à la maison comment est-ce que ça se passe qui fait quoi j'ai compris que la fois passée que vous ne travaillez pas le mercredi j'ai compris que votre conjoint travaillait à temps plein j'ai compris que vous faisiez le voiturage j'ai compris que vous faisiez un certain nombre de choses ça je l'ai me semble l'avoir compris expliquez-moi un peu comment se passent les repas c'est qui qui prépare c'est qui qui fait quoi comment tout ça se joue ben c'est moi donc moi c'est vrai que ça me gêne pas j'aime bien faire la cuisine donc c'est pas le problème et c'est vrai que du coup j'essaye de faire des choses qu'elle aime le plus enfin qu'elle dit aimer parce qu'après elle ne mange pas mais bon chaque fois elle dit ouh ça a l'air bon et puis elle ne mange pas à table et c'est vrai que ce qu'il y a bien c'est que Romain lui il aime bien venir m'aider j'aime bien moi il est avec moi tout le temps alors que Camille moi j'aimerais qu'elle vienne aussi s'intéresser à ce que je fais que je lui montre un petit peu comment on fait et peut-être ça lui donnerait le goût de manger davantage mais ça ne marche pas quoi alors je suis voilà donc ça fait 9 ans que vous vivez ensemble oui et en fait disons qu'elle s'est arrêtée de manger quand est-ce qu'elle s'est arrêtée de manger ben je crois qu'en fait la situation a commencé à s'aggraver quand on a commencé à dire qu'on allait peut-être se marier parce que pour le moment on n'est pas marié et c'est vrai que moi j'aimerais qu'on se marie j'ai jamais été mariée donc c'est vraiment un rêve de petite fille et à partir de là il me semble que Camille alors pourtant je pensais qu'elle serait contente quoi qu'on forme une vraie famille que voilà parce que bon c'est vrai que sa mère elle la voit quasiment pas donc moi j'essaye un petit peu de la remplacer mais c'est pas facile c'est vrai Camille excusez-moi mademoiselle je peux continuer à parler avec votre belle-mère Marâtre je réponds pas à sa question non donc voilà et donc qu'est-ce que vous me dites que vous pensez que le fait que vous ayez voulu vous marier je cite c'est un rêve de petite fille et que ça a augmenté c'est ça qui lui aurait déclenché le fait que vous dites elle ne mange pas à table mais par ailleurs elle mange parce que j'essaye de comprendre la situation j'essaye de bien comprendre de quoi il s'agit c'est à table qu'elle ne mange pas ou elle ne mange pas ou qu'est-ce qui se passe elle mange trois fois rien je veux dire et trois fois rien c'est quoi parce que je ne sais même pas ce que pour moi parfois je peux dire de moi-même d'ailleurs aujourd'hui j'ai mangé trois fois rien déjà quand elle est devant son assiette elle met des heures et des heures à pouvoir avaler une ou deux bouchées maximum c'est pas plus quoi une ou deux bouchées de quoi d'ailleurs en principe t'aimes plutôt les crudités toi t'aimes pas trop la viande ne répondez pas mademoiselle s'il vous plaît donc deux ou trois bouchées de quoi de salade quand je fais de la salade ou des légumes ou voilà quoi mais c'est tout après la viande elle n'en mange jamais le fromage jamais les laitages des choses qui sont bon pour elle quoi quand je vois Romain lui il a un appétit d'ogre et c'est vrai t'aimes beaucoup ce que je te fais à manger oui c'est vrai moi j'aime les frites t'aimes les frites et c'est vrai qu'il se porte bien aussi je lui dis des fois qu'il faudrait qu'il arrête un peu mais bon c'est vrai que ça fait tellement plaisir de le voir manger comme ça vous pouvez pas savoir moi j'aimerais et puis même Georges c'est vrai que t'as pas je me demande t'aimes jamais ce que je fais quand je te demande t'aimes c'est bon tu me dis oui ça c'est bon tu te rends même pas compte de la peine que ça me donne si si mais bon pas te le dire tous les jours ça sert à rien tous les jours de rebâcher la même chose j'aimerais que tu me le dises un peu plus c'est comme d'autres choses j'aimerais que tu me les dises plus mais bon c'est comme ça c'est comme ça c'est peut-être pour ça aussi que finalement c'est peut-être pas encore marié je sais pas excusez-moi madame je suis un inquiétineur de première catégorie donc je comprends que en plus de la question qui se pose autour de Camille il y aurait d'autres questions qui sont plus on va dire conjugales qui se posent à vous ça m'embête d'en parler là parce que bon les enfants ça les concerne pas quoi donc voilà donc moi ce que je propose c'est que nous essayons de voir et qu'on essaye de comprendre ce qui se passe par rapport à Camille et que si par ailleurs vous avez un certain nombre de questions qui se posent à vous je suis pas opposé du tout à vous recevoir ensemble en couple dans un autre lieu mais pour l'instant moi ce que je propose c'est qu'on se centre sur le problème de Camille vous voulez bien ? oui que ce n'en pense Georges excusez-moi madame on s'en fiche de ce qu'il en pense pour moi c'est important quand même je veux dire c'est vous qui commandez dans la famille ah oui c'est vrai c'est vous qui me l'avez dit oui c'est vrai donc ce qu'il en pense ça va m'intéresser à titre je dirais personnel mais bon justement qu'est-ce que vous en pensez ? rien bon je pense ça me va moi comment ? ça me va moi bon toi ce qui est bien c'est que ça toujours tout te va mais bon après oui mais on est là pour Camille je crois il m'autorise à parler avec lui madame oui oui je veux bien et vous me promettez de ne pas interrompre je vais essayer nous savons qu'il est lent nous savons qu'il est mou nous savons que je veux dire c'est vous voyez même vous vous le dites qu'il a beaucoup de défauts je le dis mais justement dans le même temps que je le dis je sais aussi qu'il a un rythme je pense que c'est comme un vieux camion diesel vous êtes long à démarrer c'est ce que je comprends mais le jour il va donc je ne veux pas si vous voulez si vous interrompez constamment ça ne va pas le laisser le temps se développer donc vous m'autorisez vous me promettez de ne pas interrompre d'accord et si vous avez des commentaires vous les notez et je les recueillerai dans un second temps vous voulez bien pas de problème donc vous monsieur vous voyez des problèmes dans la situation de Nathalie de Camille pardon la situation de Camille oui et qu'est-ce qui se passe effectivement je peux oui mais je pense que pour elle c'est pas un problème c'est ? c'est pas un problème non pour vous parce que jusqu'à présent je ne vous ai pas demandé votre avis mais ne vous inquiétez pas ça va venir j'essaye de comprendre petit à petit et je vous remercie d'ailleurs de respecter ce rythme mais pour vous qu'est-ce que vous voyez comme un problème ? vous m'avez fait une promesse madame je parle à Romain je parle à Romain vous me foutez le mot à la zéro comment ça vous parlez à Romain ? ben non mais si il va bien parce que voilà c'est tout mais mon problème est le suivant vous me dites que votre mari ne parle pas qu'il n'a pas la tête claire aujourd'hui j'essaye de faire ce que je peux et vous me promettez de vous taire et dès qu'il parle vous vous mettez à parler avec votre fils excusez-moi mais je ne pensais pas avoir dans une mauvaise intention je ne voulais pas le couper il n'en crie plus que ça dans une mauvaise intention je sais que vous ne le faites pas exprès je vous promets je me tais bon c'est promis j'urie voilà donc qu'est-ce qu'elle a comme problème votre fille qu'est-ce que vous voyez vous comme problème je pense qu'il n'y a aucun problème je pense qu'elle est jeune et puis voilà je pense que vous pensez qu'il n'y a pas de problème non donc vous pensez que les problèmes que voit votre conjointe Nathalie sont des problèmes qu'elle invente non disons qu'elle supporte mal les comportements de Camille oui le fait qu'elle ne mange pas qu'elle soit un petit peu rebelle puisque qu'elle soit un petit peu rebelle voilà comme moi en fait à son âge je dirais comme vous c'est-à-dire mais qu'elle supporte mal l'autorité que ma conjointe que ma conjointe veut lui donner je veux dire c'est pas l'éducation elle ne supporte mal l'éducation qu'elle veut lui donner donc votre enfin j'essaye de redire ce que vous me dites avec mes mots donc pour vous Nathalie a un problème avec Camille c'est que Nathalie veut formater Camille à son idée comme elle veut vous formater à vous oui donc ce que vous me dites d'une certaine façon c'est que vous êtes révolté contre Nathalie donc vous faites c'est ce que je comprends c'est une révolte à l'envers et votre fille fait aussi une révolte à l'envers en refusant de manger ce que elle veut lui mettre dans la bouche oui c'est ça on peut voir comme ça comment ma révolte elle n'est pas de moi effectivement pardon elle n'est pas de moi la révolte c'est plutôt Camille qui disons que je soutiens un petit peu Camille dans sa révolte j'ai compris mais j'ai compris que ce qui me touche par exemple quand on pense ou quand je dis que vous avez le cerf volant que vous êtes ramolli ça c'est ce que je pense qui se passe chez vous mais je pense pas que du tout que vous êtes comme ça je pense que vous êtes dans une situation de révolte c'est à dire que c'est une révolte rentrée donc vous ne vous confrontez pas vous ne vous battez pas vous préférez faire la grève et vous soutenez votre fille dans cette grève oui d'accord qu'est-ce qui fait que vous restez avec une mégère comme ça merci pour la vous m'avez promis de vous taire madame moi je pense pas excusez-moi vous voyez je suis obligé de parler à chacun comme il comprend je me gère je ne le pense absolument pas mais vu j'espère bien ben oui non non je ne le pense pas mais vu que c'est ce que je retire de la conversation avec lui je je non j'ai pas dit ça je me georgifie on va dire disons que je ne suis pas d'accord avec l'éducation qu'elle donne à ma fille avec le genre d'éducation mais comme je l'aime comme je l'aime je ne peux pas trop trop intervenir puisque j'ai trop peur de la perdre peut-être vous avez trop peur de la perdre ah c'est pour ça que vous montrez si incompétent ça c'est vous qui le traduisez comme ça je veux dire non c'est pas moi qui le traduis comme ça là je suis dans la position de Nathalie c'est à dire que Nathalie elle n'arrête pas de dire de vous que vous vous en foutez moi je pense que vous ne vous en foutez pas mais je pense que précisément ce que vous faites c'est que c'est une révolte à l'envers ça c'est ce que je pense donc mais quand je dis incompétent c'est précisément que ça la met elle dans une position de compétence mais vraisemblablement dans une position d'impuissance je pense qu'elle a je pense qu'elle a besoin de ça pour exister moi ça me dérange pas du tout elle a besoin de quoi de ça je pense qu'elle a besoin de cette place là pour pouvoir montrer se montrer à elle-même et aux enfants qu'elle est là qu'elle est présente qu'elle fait puis elle essaie de faire tout ce qu'elle peut je pense qu'elle a voilà je lui laisse cette place et disons que moi par moment ça m'arrange oui et ça vous arrange en quoi de pas me confronter à mes enfants surtout à ma fille à ma fille effectivement oui mais en quoi vous vous confronteriez votre fille sur sur le fait que de son éducation parce qu'effectivement moi je n'ai pas eu donc je n'ai pas eu trop d'éducation au niveau de mon père puisqu'il est mort très jeune donc effectivement je ne sais pas trop comment lui prendre avec ma fille et voilà ça fait que je lui laisse cette place qu'elle veut bien me prendre oui mais non seulement vous ne savez pas comment vous y prendre mais on peut dire que vous vous arrangez pour briller dans la non brillance enfin je dirais que ce n'est pas brillant mais ça me revient je veux dire c'est cette place là qui me convient ah c'est ça qui vous convient oui je ne veux pas être à la hauteur non disons ça c'est que les autres pensent moi ce n'est pas l'image que j'ai de moi je veux dire ce que l'autre pense ça ne me dérange pas qu'on pense que je suis incompétent mais à partir du moment où moi je sais que je le suis il n'y a pas de problème comment je vais faire alors pour être utile pour vous aider je suis quelqu'un qui travaille avec les parents pour aider les enfants donc Nathalie ce n'est pas la maman elle fait ce qu'elle peut vous êtes le papa et vous me dites que ça vous arrange de faire porter le drapeau à Nathalie et je vois que vous êtes extrêmement conscient de ce qui se passe votre fille apparemment a des problèmes de santé elle ne mange pas c'est ce que je comprends vous dites que vous la soutenez dans cette révolte contre Nathalie donc si je comprends bien ce que vous me dites c'est que le problème que voit Nathalie vous vous ne le voyez pas et que votre fille elle est au milieu de tout ça oui et comment moi est-ce que je dois faire pour aider quelqu'un qui ne demande pas d'aide vous me suivez monsieur oui mais je ne sais pas c'est justement ce que je viens chercher c'est de voir si m'aider à garder cette place justement et faire prendre à vos autres conscience qu'effectivement la place que je peux prendre actuellement ce n'est que celle-là c'est précisément cette place-là que je veux et que je ne peux pas en prendre une autre donc vous voulez rester à la place que vous avez oui ah et vous mademoiselle en définitive vous avez écouté votre maman excusez-moi votre Nathalie 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 je décarroche des fois je croyais que j'étais avec une vraie famille donc vous avez écouté Nathalie vous avez écouté Georges et qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous vivez qu'est-ce que il y a des problèmes qui se posent à vous il y a des choses qui ne vont pas il y a des choses que je pourrais faire il faut être utile oui bien sûr moi effectivement c'est ce formatage que je ne supporte pas lequel formatage celui dont vous parliez tout à l'heure il faut tout faire comme Nathalie demande il faut être à ses ordres mais Georges y dit que ça l'arrange c'est ça le problème que j'ai moi ça ne m'arrange pas et il dit que ça l'arrange que vous vous révoltiez contre Nathalie à sa place il vous utilise comme bouclier humain enfin je prends des images de votre âge pour que vous compreniez ce que c'est ce qu'il me dit il me dit je soutiens ma fille dans sa révolte moi ça me file la nausée je ne peux plus manger mais qu'est-ce qu'on va faire parce que moi le problème je ne le vois pas spécialement avec Nathalie je le vois avec papa et il dit qu'il ne veut pas bouger de place en plus qu'est-ce que moi je souhaite être utile à vous je souhaite faire du mieux que je peux ce que je peux oui mais si je suis le problème je ne suis pas la solution moi je ne peux pas trouver vous êtes la solution actuellement la solution c'est que vous êtes dans une position où vous protégez votre papa en vous exposant contre Nathalie et pour eux pour votre père vous êtes une solution parce que tant que Nathalie je dirais est occupée avec vous lui peut avoir la paix fumer ses pétards faire sa vie et il dit tant que ma fille est en pâture à Nathalie moi je respire et ce que je vois qui est présenté comme un problème c'est quelque chose qui l'aide à vivre vous comprenez ce que je veux dire mademoiselle ? très bien et c'est ça que je suis en train de comprendre ça me donne des sueurs dans le dos d'ailleurs peut-être que si j'allais vivre chez ma maman ça serait mieux comment ? peut-être que si j'allais vivre chez ma maman ça serait mieux je ne sais pas ce qui serait mieux ou pas mon problème pour l'instant devient comment est-ce que je vais aider des gens qui me disent qu'ils ont un problème et dont je me rends compte que le problème qui présente vous faites partie de la solution oui mais vous m'enfilez la responsabilité je ne sais pas quoi faire moi je vous enfile la responsabilité c'est ce que je sens non je ne vous enfile aucune responsabilité mon travail c'est que je vous explique puisque vous êtes des gens professionnels intelligents c'est que je crois que très fréquemment vous avez une danse familiale avec des règles que je vais appeler implicites et ce que je suis en train de faire là c'est passer de l'implicite à l'explicite vous me suivez donc jusqu'à présent vous le faisiez sans vous en rendre compte à partir de maintenant vous allez continuer à le faire en sachant que vous le faites d'accord vous allez mettre plus de coeur à l'ouvrage et peut-être plus de volonté vous m'avez promis de vous taire madame il faut que je ne sais pas il faut que papa lui rentre dedans alors à Nathalie mais votre papa c'est un incapable je ne suis pas d'accord avec ça mais c'est ce qu'il me dit et en plus la cerise sur le gâteau monsieur sachez que je suis 100% pour vous vous le savez oui j'ai mon franc parler malheureusement je ne vais pas me refaire mais votre père en plus il a une théorie intéressante il dit vu que mon papa est décédé de bonheur je ne sais pas ce que c'est être papa donc il justifie ce qu'il fait par le fait qu'il ne sait pas que son papa est mort très tôt donc lui-même il fait porter ça à son propre père donc il a trouvé une sortie son incapacité ça l'aide à vivre et à qui je vais le faire porter moi quoi ? cette situation le fait d'avoir un papa qui ne soit pas capable de s'affronter à sa femme il va falloir vous débrouiller toute seule je pense bien je ne sais pas je ne sais pas ce que vous en pensez c'est un bon papa il m'amène au foot qu'est-ce que vous lui dites c'est un bon papa j'ai dit que c'était un mauvais papa pourquoi ? parce que vous lui dites qu'il est nul je t'ai dit qu'il était nul ? ah oui ? ah non je pense que ton papa est un homme extrêmement brillant ça c'est tu commets une erreur Romain je t'explique ce que je pense ton papa il a construit un univers où il s'arrange pour exposer les autres à sa place et je trouve ça formidable et le fait qu'il se présente comme un incapable je veux dire c'est une façon pour lui de se protéger de plein de choses même ta mère croit vraiment qu'il n'est pas capable pour te dire à quel point il est malin à quel point il est intelligent vous m'avez promis une chose madame et à quel point il est brillant ça ce que je vois je veux dire mais quelle force c'est une force de la nature moi je ne veux pas que ta mère parte chez sa mère vivre mais apparemment je ne sais pas comment est sa mère votre maman excusez-moi mais elle a l'air pire que lui je veux dire elle est encore plus maligne que ça je veux dire que c'était une escalade vers le bas que vous faisiez c'est pas possible parce que pour que vous ayez la garde je me demande qu'est-ce qu'elle ne devait pas faire vous me dites à 38 ans elle se cherche bon oui ça c'est pas vrai maman elle n'est pas comme ça ça c'est c'est Nathalie qui dit oui excusez-moi vous m'avez promis une chose et par ailleurs elle n'est pas là donc je ne veux pas commenter plus donc vous me donnez quelques minutes que je puisse je comprends que vous êtes tenaillé ici donc est-ce qu'il y a des questions des commentaires oui j'ai été surpris à plusieurs reprises quand vous aviez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas mandaté pour faire certaines interventions donc là j'ai été surpris de voir avec quelle rapidité vous êtes passé pour aller de l'implicite à l'explicite oui voilà je voudrais comprendre ça pourquoi vous êtes autorisé ça là maintenant bon disons que quand les gens ont repris rendez-vous et que j'ai demandé au monsieur pour être sûr que vous l'ayez compris non pas d'arrêter de fumer ces pétards mais de déclarer d'une heure et de reprendre après la séance l'air de rien et ça c'est vrai que c'est Monique qui me le fait remarquer ça passe inaperçu mais ce que j'ai fait c'est que j'ai montré au monsieur qu'il était capable d'avoir un contrôle sur son problème et qu'il n'était pas uniquement agi par le problème et il m'a montré qu'il était d'accord avec moi en reprenant rendez-vous même si c'est sa femme qui l'a poussé à reprendre le rendez-vous mais normalement ça je ne le vois pas donc ça c'est la première chose donc j'ai senti que monsieur faisant un pas il y avait un engagement de sa part qui était important mais cet engagement il n'était pas nommé jusque là il n'était pas dit je commence à parler avec la dame ce qui m'a beaucoup touché c'est que comme il était clair elle a dit et bien puisque tu es clair aujourd'hui tu vas mordre la poussière c'est toi qui vas parler j'ai trouvé ça très dur parce que d'une certaine façon ce que j'ai vu c'est tout ce qu'elle avait à perdre dans le processus de voir son mari s'améliorer donc pour maintenir sans maintenir tout en maintenant et en ne maintenant pas l'équilibre j'ai dit madame c'est vous la chef du coup elle s'est sentie rassurée et elle n'a plus remis en question la situation qui était en train de changer mais implicitement j'étais préoccupé parce que je me disais d'une certaine façon je vois que ce monsieur s'ouvre à moi me parle très très clairement de ce qu'il vit mais comme toujours je pense que les gens nous parlent sans se rendre compte de ce qu'ils nous disent et surtout du sens que ça a donc je vois une situation si vous voulez où je sens un engagement je sens que madame à la fois a envie d'être avec un monsieur qui qualifie les choses et puis quand il commence à les qualifier je vois comment elle les disqualifie et comme je me sens assez proche d'elle je lui dis vous m'avez fait une promesse c'est à dire que j'essaye de contrôler mon cadre en maintenant l'alliance vous me suivez ? je s'en appelle je parce que quand je dois l'expliquer c'est ça surtout qui est important pour moi vous le rendre compréhensible par ailleurs ce que je vois c'est que la fille elle est vue comme un prétexte c'est à dire que je vois que madame elle a tendance à aller chercher monsieur monsieur a tendance à aller chercher madame et du coup ils sont venus explicitement pour elle mais d'une certaine façon ils pourraient aussi disqualifier le motif explicite pour lequel ils sont venus je fais d'ailleurs remarquer à un moment donné que je vois bien les deux niveaux qu'il y a le niveau de l'enfant et le niveau du couple j'ai une alliance avec la fille c'est à dire que le fait alors pourquoi j'ai une alliance avec elle je sens qu'elle est alliée avec moi mais cette alliance c'est très important de ne pas la relever clairement ça je veux dire aussi par exemple que quand je travaille avec des familles vous avez des parents qui me disent qui disent à leurs enfants fais la bise à monsieur Trapeigny parce qu'il y a des gens qui sont comme ça je n'ai rien contre je leur dis écoutez je préfère qu'ils ne m'embrassent pas alors la mère me dit mais vous n'aimez pas les enfants je lui dis écoutez j'ai déjà les miens c'est amplement suffisant alors on pourrait me dire Eric ce que tu fais c'est du rejet c'est agressif et bien moi je vais vous dire ce que je fais ce que je fais c'est que la mère elle dit tu vois monsieur Trapeigny il n'est pas gentil avec toi tu vas revenir le voir la fois prochaine c'est à dire que l'aspect productif que ça a c'est parce que précisément je refuse de m'allier directement à l'enfant que les parents peuvent reprendre possession de leur enfant je suppose que vous le comprenez et là j'ai une alliance avec la fille que je ressens instinctivement alors ça se passe dans le regard ça se passe dans le fait que j'ai l'impression qu'elle comprend ce que je fais mais je ne peux pas le relever parce que si je le relève d'une certaine façon tout le monde va me l'enlever cette alliance donc c'est une alliance qu'on appelle implicite donc je crée un mouvement avec la madame je crée un mouvement avec le monsieur je commence à redéfinir les choses tout à fait autrement qu'elles m'ont été présentées grâce justement à monsieur qui me dit qu'il comprend sa fille qui se révolte et que lui-même il fait passer sa passivité comme une révolte masquée dans laquelle il expose sa fille et alors maintenant on en arrive à une situation extrêmement complexe qui est que la fille se rend compte que ce qu'elle fait et bien finalement c'est pas s'opposer à Nathalie c'est servir de bouclier humain pour son père le père se rend compte que d'une certaine façon c'est quand je passe de l'implicite à l'explicite le père se rend compte qu'il a des bénéfices importants à exposer sa fille voilà où j'en suis pour l'instant je veux relever que ça change tout on va me dire mais Eric tu n'as pas encore parlé de ce qu'ils veulent parler l'anorexie pour l'instant j'en suis pas là pour l'instant j'essaye de mettre l'accent sur comment ça fonctionne j'essaye de me l'expliquer à moi-même et j'essaye de leur montrer ce que j'ai compris du fonctionnement et j'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont m'en dire et je découvre que le problème présenté est une solution intéressante quand le fiston me dit par exemple mais t'es pas gentil avec papa mon papa il est gentil je décris le monsieur alors que j'ai dit j'ai dit qu'il était incapable mais il réagit jamais parce qu'il y a certains monsieur qui réagissent et il ne bronche pas vous lui mettez du 780 dans les pattes il assume vous montez un peu la pression 1200 il ne bronche pas donc j'ai compris que j'avais plutôt intérêt à le décrire comme extrêmement brillant et du coup effectivement ça les femmes ça les fout en pétard je vais vous dire ce qu'il est fou enfin il y en a des femmes ici mais c'est même pas dans la psychothérapie tant qu'elles croient que leurs maris sont des incompétents elles font à leur place le jour où elles ont compris que c'est des stratégies pour rien foutre à ce moment là ça change complètement les liens entre les deux parce qu'elle commence à s'irriter elle ne le comprend plus voilà ça répond à votre question monsieur il est midi ce que je propose c'est que avant d'en terminer vous puissiez dire chacun ce que vous avez vécu dans la séance et puis après on partira tranquillement manger j'espère si le problème s'améliore j'aurais aimé dire que voilà je me suis retrouvé à cette place sans trop vouloir y être il faut le dire à jouer un rôle que je dans dans une psychothérapie où je ne voulais pas être non plus je veux dire comment toi tu travailles ça parallèle parce que tu vas droit dans le mur à certains moments je pense parce que tu évites quelqu'un qui ne veut pas y être tu travailles avec quelqu'un qui ne veut pas travailler comment ça se passe moi je je suis touché par ton commentaire quelqu'un qui ne veut pas être quelque part il n'y est pas je vais m'attendre à ça donc à partir du moment où il y est et qui dit qu'il ne veut pas y être ça devient très intéressant de voir comment est-ce que cette personne est amenée à faire des choses dans sa vie qu'elle ne veut pas faire et déjà ça donne une idée intéressante sur comment travailler d'accord bien merci ça te fait des questions pour l'hiver oui nathalie c'est vrai que moi ce matin en venant là je ne m'attendais pas du tout à ça par contre ce que je trouve surprenant et ce que disait madame c'est pourquoi on n'est pas plus virulent en fait moi au départ j'avais envie d'être très virulente mais on ne peut pas en fait c'est vrai tu cadres tellement les choses que tu n'as pas la possibilité on ne peut pas enfin c'est assez étonnant et ce qui m'a étonnée aussi c'est toutes les choses que tu as relevées parce que bon on s'était vu 30 secondes avant et tu as relevé des choses qui enfin finalement qui qui se sont passées malgré nous parce que ça enfin moi je trouve qu'on est vraiment rentré dans le jeu quoi c'est quand je dis que ça va beaucoup plus loin c'est vrai vous vous êtes vu 5 minutes mais il y avait un scénario béton ça a été malgré enfin à l'insulte en plein gré voilà et bien ça te fait aussi des idées pour réfléchir sur ce que tu as joué et d'ailleurs en général plus on croit qu'on joue un rôle loin de nous plus on est dedans ce qui est aussi paradoxal c'est bien pour moi comment moi je jouais un rôle ton temps est terminé excusez-moi donc et pour toi effectivement moi aussi quand on m'a dit tu vas être une fille anorexique j'ai dit ah c'est pas moi qui l'ai dit explique-le parce que je crois qu'il croit que c'est moi qui l'ai dit j'ai dit ah moi qui aime manger ça l'est dur bon et ceci dit je suis bien rentrée dans ce rôle et j'ai senti au cours de cet entretien que c'était très contenant pour moi en tant que symptôme pas problème de la famille et au fur et à mesure très rassurée notamment dans le fait d'interdire à la belle-mère que je lui réponde à ça j'ai trouvé ça génial pour moi ça me rassurait ça y est je suis libérée de cette focalisation oui ce que tu dis c'est quelque chose que j'essaye de faire effectivement en général quand les gens arrivent ils essayent de se centrer sur le symptôme j'essaye d'être symptôme à la place du symptôme pour libérer le symptôme et en fait les patients ils éprouvent une certaine liberté on va dire c'est ça oui et pour toi moi je me suis senti très protecteur de Camille au début et d'ailleurs j'avais envie de bouger de me lever de mettre un peu le bazar et au fur et à mesure j'ai senti Camille en sécurité de plus en plus tranquille je vous souhaite un bon appétit que ça ne vous coupe pas l'appétit et donc nous reprenons à 14 heures très précises merci